Vous regardez Télévision UNICEF Les sols riches en minéraux de la République démocratique du Congo produisent plus de diamants naturels de qualité industrielle que n'importe quel autre pays dans le monde. Pujimahi est la capitale de la province du Kazaï oriental, l'une des principales régions minières du pays. Près de 4 enfants sont 10, ils sont impliqués dans une forme ou une autre de travail. J'avais 5 ans quand j'ai commencé à travailler à la mine de diamants. Kalala travaillait chaque jour de l'aube au crépuscule comme tamiseur. Il apportait chaque diamant qu'il trouvait au marché local pour le vendre. Et bien que le diamant soit une marchandise de valeur sur le marché mondial, très peu de cette richesse profite aux enfants travailleurs comme lui. Ces enfants ne gagnent en moyenne que 2 dollars par jour. Je trouvais des diamants presque tous les jours. Avec l'argent, je m'achetais ma nourriture ainsi que mes vêtements et j'apportais le reste à ma famille. Mon fils a commencé à travailler à la mine parce que nous manquions de moyens financiers. Je gagne très peu en tant que fermier et j'avais du mal à l'aider. Par enfant des mines, on entend les enfants qui travaillent dans les mines, mais également ceux qui prennent soin de leurs frères et sœurs plus jeunes à la maison, afin que leurs parents puissent aller travailler, tout comme ceux qui vendent de la nourriture et de l'eau aux travailleurs autour des sites nuiers. Autour des mines, il y a beaucoup d'activités immorales. Les jeunes filles ne vendent pas que des marchandises, elles vendent aussi leurs corps. La famille de Kalala craignait de le perdre à cause des nombreux dangers existants dans les mines. Mais en même temps, face aux difficultés économiques, ils estimaient qu'ils n'avaient guère d'autre choix. Travailler dans les mines n'est pas une bonne manière de vivre. Il y a beaucoup de risques et de dangers, et on souffre beaucoup. Un jour, un groupe communautaire de protection de l'enfant est venu au travailler Kalala et d'autres enfants et leur a proposé de sortir des mines. Des centres comme celui-ci, où les enfants sont bien accueillis, leur donnent l'occasion de s'exprimer, de jouer, et leur offrent de les placer dans un programme social et éducatif. Ce centre a été construit grâce à un partenariat entre l'UTINSEF et Save the Children et un financement du gouvernement du Japon. Beaucoup sont devenus mécaniciens, d'autres tailleurs. On compte aussi de belles histoires d'enfants ayant réussi à quitter la mine. J'ai vu le comportement de mon fils changer. Il pense différemment maintenant. Travailler à la mine ne l'intéresse plus. Vous regardez Télévision Unicef.